Parfois au cours de nos études, parfois au cours de notre cursus, on peut être soumis à des examens oraux, à des épreuves orales. Et souvent, ces examens, ces épreuves orales, c'est très souvent pour les étudiants une source terrible de stress, une source terrible d'angoisse, parce qu'on a peur, on n'aime pas participer à l'oral et on n'aime pas faire des exposés oraux et donc on n'aime pas être devant un prof et être à l'oral. Très souvent, quand on est étudiant, on a une terrible peur de l'examinateur, de la personne qui va nous examiner, qui va voir si on connaît notre cours et si on est capable de tenir une discussion à l'oral. Et c'est donc la raison pour laquelle, pour déstresser, pour détendre un petit peu l'atmosphère de tout ça, j'ai décidé de faire des vidéos entièrement consacrées à ces examens oraux, puisque dans ces vidéos, je vais te donner des conseils, des astuces pour que ça se passe le mieux possible et pour que le prof, l'examinateur, se souvienne de toi et que tu lui fasses une très bonne impression. Alors sur ce point, j'ai déjà fait ma première vidéo, ma première vidéo qui est relative à l'oral, aux examens oraux, puisque dans cette vidéo, je t'ai donné des conseils, je t'ai donné des astuces pour te préparer le plus efficacement et le plus sereinement possible à ces examens oraux. Donc ça, c'était la préparation en amont. Et aujourd'hui, donc dans cette deuxième vidéo, de cette série de vidéos consacrées aux oraux, aux examens oraux, aujourd'hui, on va voir ensemble comment va se dérouler le jour J, le jour de l'oral, le jour de l'épreuve orale, et comment mettre toutes les chances de son côté pour faire une excellente impression au correcteur pour qu'il puisse nous mettre la meilleure des notes possibles. Alors déjà, quelques conseils sur le temps de préparation qui t'est imparti avant chaque épreuve orale, parce que tu le sais sans doute, et c'est ce qui va se passer peut-être pour toi, c'est qu'avant chaque orale, avant ton épreuve orale, tu vas avoir un temps pendant lequel tu vas pouvoir préparer ce que tu vas dire devant l'examinateur. Donc quelques conseils par rapport à ça, par rapport à ce temps de préparation tout d'abord. Déjà, ce qu'il faut bien que tu comprennes pendant ce temps de préparation, c'est que c'est une opéenne. Il va falloir que tu t'en serves et que tu le maximises à fond, à fond, à fond. La première chose, en ce qui concerne ce temps de préparation, c'est tout d'abord de soigner ton brouillon. Il faut impérativement déjà que tu utilises un brouillon pour ton oral. Il faut que tu te serves des feuilles de brouillon qui te sont données pour écrire quelques éléments sur ton brouillon. Alors justement, par rapport au brouillon, il ne faut surtout pas rédiger, il ne faut surtout pas faire de phrases, parce qu'imagine si tu as un temps de préparation de 10 minutes, faire des phrases, ça va être très compliqué. Et donc forcément, ça va être une terrible perte de temps. Non, ce qu'il faut vraiment que tu fasses sur ton brouillon, c'est que tu fonctionnes sous forme de tirer, des petits tirer, des petits tirer, pas de phrases. Autre conseil que je peux te donner en ce qui concerne ce brouillon, il est important, il est souvent négligé, mais il est au combien important. Autre conseil, c'est de n'utiliser que les rectos du brouillon, c'est-à-dire que tu ne vas utiliser qu'une feuille. Tu ne vas pas utiliser recto-verso, tu vas juste utiliser recto. À quoi ça va te servir ? Ça va te servir tout simplement à éviter de perdre entre le recto, le verso, le recto, le verso, surtout si tu as plusieurs feuilles de brouillon. Et justement, par rapport à ces différentes feuilles de brouillon, si tu en as plusieurs, n'oublie pas non plus de les numéroter. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. D'accord ? Sur chaque recto, j'insiste, c'est très important. Et sur aussi chacune de ces feuilles de brouillon, n'oublie pas d'écrire de manière lisible et en gros, c'est-à-dire pour ne pas que tu recherches en disant qu'est-ce que j'ai écrit là, qu'est-ce que j'ai écrit. Non, l'idée, c'est vraiment que ça soit lisible, clair et accessible, direct au premier coup d'œil. Ensuite, ce qui est important à faire sur ton brouillon, c'est d'organiser ton propos avec cohérence. C'est-à-dire que tu vas commencer ton exposé oral, tu vas commencer ton examen oral par une introduction, par introduire ton propos. Et quoi de mieux que de commencer cette introduction par une phrase d'accroche qui va directement impacter l'examinateur, qui va montrer qu'à l'examinateur, waouh, t'as bossé un petit peu ton sujet. Mais attention, la phrase d'accroche, il faut qu'elle soit un petit peu originale pour te démarquer des autres. Ça, je l'ai déjà évoqué dans l'autre vidéo consacrée à l'oral, il faut impérativement que tu te démarques des autres. Et pour ce faire, pour se démarquer des autres, il faut donc utiliser des citations plutôt ou des chiffres qui marquent le correcteur, qui marquent l'examinateur et qui voit, l'examinateur voit que tu as bossé carrément la matière. Parce que l'objectif, clairement, c'est d'attirer l'attention. D'attirer l'attention en positif, naturellement, d'attirer l'attention de l'examinateur. Il faut également, dans ton brouillon, organiser ton propos en plusieurs parties, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. D'accord ? Bon, si tu fais du droit, ce sera souvent deux parties parce qu'en droit, on aime bien les plans en deux parties. Mais si tu es dans une autre matière, une autre filière, tu peux faire grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Mais il faut que ce soit structuré. Et dans l'introduction, à la fin de l'introduction, n'oublie pas d'annoncer à ton prof le plan. Tu vas dire, dans un premier temps, on va voir ça. Dans un deuxième temps, on va voir ça. Dans un troisième temps, on va voir ça. Et comme ça, le prof voit que tu as essayé de faire un effort de structure et d'organisation de ton propos. Et crois-moi, les profs adorent quand c'est un propos qui est structuré, quand il y a un plan, quand il y a une hiérarchie, quand il y a une colonne vertébrale. Et donc, une fois que le temps de préparation est terminé, donc ça peut durer entre 10 minutes jusqu'à une heure, par exemple, une heure, il y a une heure de préparation pour le grand oral du barreau du CRFPA. Bon, une fois que ton temps de préparation est terminé, et bien maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout d'abord prendre une grande respiration. Tu vas souffler, tu vas te calmer parce qu'il se peut que tu sois très stressé, parce que là, c'est le moment où tu vas passer devant l'examinateur. Tu prends une grande respiration, tu souffles bien, tu expires bien, et tu y vas, et tu défonces, et tu crois en toi. Maintenant, quelques conseils sur l'oral en lui-même, sur le moment où tu vas passer devant l'examinateur, le moment où tu vas passer devant le prof. Et donc, le premier conseil que je peux te donner en ce qui concerne l'épreuve orale en elle-même, l'oral en lui-même, quand tu vas te retrouver devant le prof. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'être poli. Il faut que tu sois poli quand tu vas te présenter au prof. Donc, sois bien poli. D'accord ? Première chose, n'oublie pas les règles élémentaires de politesse. C'est peut-être banal, mais ça joue énormément pour faire une bonne impression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être poli ? Tout d'abord, bonjour. C'est peut-être con, mais on dit bonjour, bonjour madame ou bonjour monsieur. On ne dit pas bonjour mademoiselle, on évite. Surtout que généralement, le prof ou l'examinateur est souvent plus vieux. Donc, on ne prend pas le risque, on prend bonjour madame, bonjour monsieur. Et on essaye de dire bonjour avec de l'entrain. Bonjour ! Pas bonjour. Il faut arriver avec le sourire, il faut arriver avec la pêche, il faut arriver avec l'enthousiasme. Il faut montrer que tu aimes la matière au prof. Même si ce n'est pas le cas, il faut vraiment que tu aies la pêche quand tu arrives dans la salle. D'accord ? Que tu sois dynamique. Parce que les profs aiment les gens dynamiques. Donc vraiment, arrive avec la pêche, arrive avec le sourire, un grand sourire. Bonjour madame, bonjour monsieur. Montre que tu es heureux d'être là. Parce que le prof, il va voir que tu t'intéresses à sa matière et il va voir que tu vas passer un bon moment. C'est peut-être pas grand-chose, même si la suite ça va être pourri, mais au moins, le prof, il garde un bon souvenir de toi. Parce que très souvent, lorsqu'il y a des euros et notamment lorsqu'on passe avec d'autres étudiants, les autres étudiants sont tristes. C'est bonjour monsieur, bonjour madame. Absolument aucune émotion. Eh bien, montre que tu es heureux, montre que tu as du bonheur, montre que tu as de la joie d'être là, même si ce n'est pas le cas, mais au moins, remplis ce rôle au moins. Et c'est de cette façon-là où tu vas, une fois de plus, juste démarquer des autres. Ensuite, être poli, qu'est-ce que ça signifie également ? Eh bien, ça signifie qu'il faut que tu attendes que le prof te dise de t'asseoir. D'accord ? Tu vas arriver dans la salle, bonjour madame, bonjour monsieur, et là, il faut que tu restes debout tant que le prof ne t'a pas autorisé à t'asseoir. Et qu'est-ce que ça signifie également être poli ? C'est à la fin de ton discours, à la fin de ton propos, tu dis, j'en ai terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis aussi, en quittant la salle, tu vas dire, au revoir madame, au revoir monsieur. Tout simple, d'accord ? Des règles de base de politesse. Il faut aussi que le jour de l'oral, le jour de l'épreuve orale, il faut que tu soignes l'aspect extérieur de toi-même, c'est-à-dire ton aspect physique. Qu'est-ce que ça veut dire soigner son aspect physique ? Tout d'abord, sa tenue vestimentaire. Donc, pour les hommes, évitez vraiment de venir en survête. Pour les hommes, privilégiez le costume ou la chemise avec jean, d'accord ? Première chose, costume, alors peut-être cravate ou pas cravate, en fonction du type d'examen, mais la base, c'est chemise, jean, chemise, pantalon ou costume, pour les hommes. Pour les femmes, la robe ou le tailleur, d'accord ? Alors, c'est peut-être con aussi, mais il faut que tu sois lavé, là, c'est la moindre des choses, c'est la moindre des politesses. Il faut que tu sois lavé, bien coiffé et bien rasé, d'accord ? Toutes ces règles élémentaires de bienséance. Parce qu'on a trop tendance à oublier que l'aspect extérieur dans un oral, dans un entretien, il joue énormément et donc le moindre détail compte. Donc, mets toutes les chances de ton côté, de ce point de vue-là. Ensuite, pendant l'oral, également, il faut que tu soignes ta posture, c'est-à-dire que tu vas être assis sur une chaise, il faut que tu soignes cette posture. La première chose, c'est qu'il faut que tu sois correctement assis sur la chaise, ne sois pas avachie, ne sois pas à la cool. Vraiment, il faut que tu sois sérieux, assis avec le dos bien droit. Également, pour éviter tout problème avec tes mains qui partent dans tous les sens, eh bien, pose tes mains sur la table pour éviter de faire en sorte qu'elles ne partent pas dans tous les sens. Également, mais ça, tu t'en doutes, ne mets pas les mains dans les poches. On va éviter l'attitude touriste. Et puis aussi, alors là, je m'adresse plus particulièrement aux filles, attention, mesdames, il faut éviter au maximum de vous recoiffer toutes les deux secondes et de mettre les mains dans les cheveux, ça fait une très mauvaise impression à l'examinateur. Pourquoi éviter de se recoiffer toutes les deux secondes ? Parce que soit, ça marque un manque de confiance en soi, soit à l'inverse, ça marque une volonté de draguer la personne avec qui on parle. Voilà, vous faites comme vous voulez après tout. Ensuite, et là aussi, je sais que c'est très difficile à travailler, mais c'est un critère de notation. Il faut soigner au maximum l'élocution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez le temps de parler, prenez le temps de poser vos mots. Parce que si tu parles doucement, tu vas gagner en clarté du propos. C'est-à-dire que plus tu vas prendre ton temps, plus tu vas prendre le temps d'expliquer, plus tu vas gagner en clarté. Et forcément, plus le temps va passer vite. Imagine que tu as un oral de 10 minutes, et bien plus le temps va passer vite si tu parles doucement et lentement en articulant correctement. Alors, je sais que c'est difficile à faire quand on se retrouve devant l'examinateur. Mais il faut essayer de faire ce travail en amont et de se préparer de la sorte. Parler, bien articuler pour que le prof comprenne ce que tu es à dire. Et également, attention au ton que tu utilises. N'utilise pas un ton monocorde. Oui, bonjour, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais on verra bien. Non. Autre conseil que je peux te donner, c'est que tout au long de l'entretien, tout au long de l'examen oral, tout au long de l'épreuve orale, fixe bien le correcteur dans les yeux. D'accord ? Prends le temps de bien suivre son regard. Et enfin, un dernier conseil que je peux te donner, c'est toujours d'illustrer ton propos, d'illustrer ce que tu as à dire par des exemples. D'accord ? N'hésite pas à utiliser des exemples, soit que le prof a donné en cours, soit les propres exemples que tu as en tête. Parce que l'exemple, ça va permettre de montrer au prof, à l'examinateur, que tu as compris le cours. Donc, serre-toi-en à fond. J'en ai donc terminé avec cette vidéo consacrée aux épreuves orales. J'espère du fond de cœur qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo. Pour toi, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, le soutien est énorme. Donc, s'il te plaît, si tu as bien aimé la vidéo, like-la. Ensuite, également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce genre, pour des astuces, des conseils, de la motivation pour réussir tes études. Et surtout, on se dit à demain. Si tu regardes cette vidéo au mois de décembre, on se dit à demain, à 18h, pour une vidéo demain consacrée à un conseil qu'on a tendance à négliger, mais qui en réalité est très important pour avoir une bonne note sur sa copie. Mais on aura l'occasion d'y revenir demain. J'espère que tu seras là à 18h. Sinon, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique nuit peut-être, ou encore une magnifique matinée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et surtout, ne cesse jamais de croire en toi. Bisous !